Bon bordel, le guide sur Yasuo est là. Résultat du vote, hop, comme d'habitude. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose sur la micro d'Yasuo, à part vraiment les bases pour ceux qui veulent apprendre le champion ou ceux qui ne connaissent pas certains tips. Je ne vais pas vous apprendre à faire des keyblades ou des airblades, ce n'est pas utile, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va apprendre en vidéo. Moi, je vais vous apprendre la macro, les conseils, comment jouer la phase de lane, des choses qui vous seront utiles dans tous vos games avec Yasuo pour ne pas finir en 0-10. Je risque d'avoir des morts s'il y a un des champions où j'aurai des morts forcément à un moment ou à un autre dans la game. Premier point super important quand tu joues Yasuo. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui finissent en 0-10 ? Yasuo, cher champion, n'a pas beaucoup de cooldown, ce qui signifie qu'il peut agresser son adversaire quasiment tout le temps. Ce qui veut aussi dire qu'il est très sensible au gank et donc, beaucoup de fois, quand il va agresser l'adversaire, il va se retrouver à se faire gank. Pour éviter ça, il y a des timings à respecter, tracking, jungle, et ainsi de suite, pour justement agresser votre adversaire. Si vous arrivez à maîtriser ses limites et ses timings d'agression, vous deviendrez un excellent Yasuo. Vous aurez toujours des games où vous allez mourir parce que happens, où le jungle en face fait un passing bizarre. Mais si vous arrivez à maîtriser ses timings d'agression et que vous connaissez énormément vos limites avec Yasuo, vous serez bon. Donc Yasuo, c'est un lane bully en lane. Cependant, il peut se faire aussi très bully par des très bons joueurs, d'accord ? Ça dépend des match-up. Le match-up fist, il n'est pas simple parce qu'il peut me faire beaucoup de damage, mais je peux windwaller son ulti et je gagne l'early level grâce au fait que je suis un auto-attaqueur de type AD et lui, c'est un AP. Donc à chaque fois qu'il va s'approcher, je vais le taper, je vais aller poser une ward early si possible. Toi, tu prends ton Q, il m'enlève son shield, je gagne tous les traits dans l'early parce que justement, je joue Yasuo. Il s'approche pour l'assister d'un CS. Ah ! Je mets l'auto, j'en mets une deuxième. Je crois qu'il est trop cute. Moi, j'ai une lame de doré. Ah, il a une corruptine dans ce match-up. Très intéressant. Moi, je fais juste attention de push la way pour être tranquille et passer niveau 2 avant lui. Comme d'habitude, melee versus range. Non, merci, melee versus melee. Comme ça, je peux l'all-in. Il utilise son E-out. Je peux rentrer. Auto. 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 Q. Auto. Et on repart. On n'est pas là pour le solo kill. Là, j'aurais peut-être pu claquer une auto de plus, un Q, un flash. Ça aurait été bizarre. Je vais warder les Raptors. Je vois qu'ils sont là. Ce que je vais faire, c'est juste reprendre un Q. Et repartir. Ce qui veut dire que C-Juani est potentiellement topside. Le Wind Ball ne me sert à rien dans ce match-up en early, donc je ne le prends pas, évidemment. J'ai ma tornade. C'est le seul timing où il doit respecter. Je mets mon Q et je me barre. Et quand je n'ai plus ma tornade, je fais attention parce que je suis une victime. La wave revient vers moi. Il fait je ne sais quoi, mais il faut que je fasse attention à C-Juani qui n'est pas loin. C'est pour ça que je dois faire attention. Oh là, par contre, il perd ce trade. On ne commite pas. Je peux me tuer à tout moment, à vrai dire. Tout ce que j'ai à faire, c'est genre... Hop, on part. Et voilà, on est trop content. Mais ce n'est pas très intéressant parce que dans le match-up, ce qui est intéressant avec Yasuo, c'est de farmer correctement en early game. Prendre un maximum de ressources dans la lane. Je prends le Wind Ball niveau 4. Ne pas mourir parce que c'est très important de réussir à ne pas mourir. Et Snowball son avantage afin d'arriver à avoir un avantage d'XP, de CS et de gold qui permettent ensuite de gagner la game. Bon, ils auraient dû s'en douter vu qu'on a vu que C-Juani était bot side. Mais c'est fine, on ne va pas leur vouloir. Ici, qu'est-ce qu'on fait ? Dagger, bot, potion, pink. C'est le combo parfait. En vrai, ce n'est pas parfait. Le meilleur combo, c'est juste berserker. Mais je ne peux pas back plus tard. Mais ce que je viens de faire, c'est le meilleur back si vous n'avez pas assez. Les bots, une potion rechargeable parce qu'on en a toujours besoin. Et une pink pour pouvoir éviter de mourir. Le but, c'est d'avoir 10 CS minutes avec Yasuo, ce qui n'est pas le cas actuellement. Vu que j'ai pris un kill. Ah non, il me l'a volé. Ah, il me l'a volé, monsieur. Le but, c'est d'avoir 10 CS minutes, de ne pas perdre un poil d'XP, d'aller en side lane et de farmer tranquillement. Je freeze la wave un peu. Quand tu joues Yasuo, ça fait partie des champions avec lesquels tu ne veux pas trop rotate. Sauf exception où tu as un bumper en bot lane et que tu joues Yasuo et que tu es niveau 6, ce genre de truc. Mais sinon, tu veux être égoïste, prendre des plates et jouer pour ta gueule. Tu ne veux pas suivre un fils qui rotate et perd deux waves entières, d'accord ? Ce n'est pas dans ton intérêt. Tu dois être égoïste. Là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas taper pour prendre cette plate. Je vais sécuriser mon futur, investir dans la crypto-monnaie. Non, pas du tout. Poser une ward ici, ce qui me permettra de savoir où est ces jeux Annie tout le long de la game. Parce qu'elle va forcément passer par là quand elle va faire ses loups et qu'elle va courir sur ses raptors. De ce fait, je saurais si elle me gank grâce à cette pink. Et si elle passe par là, je sais où elle est, de quel side. Et donc, je me positionne de l'opposé. Je stack les Q. Auto, auto. Alors, on t'achate juste de son E. On revient dedans. On peut mettre une auto, un Q et on repart. Le problème, c'est qu'il a un red buff. On va juste le forcer à air out. À E out. Voilà, le jungle est là. Ici, je ne voulais pas le tuer. Je veux juste cracher ma wave tranquillement. Mon ulti a un low CD. J'en profite. C'est pour ça que je lui fais peur avec. Normalement, ici, il y a un free kill s'il arrive à toucher son bolas. J'aurais peut-être pu mieux mettre mon wine mall quand même. Elle n'était pas niveau 6. Je pensais que c'était génie niveau 6. Ici, c'est... Oh, c'est très bien. Il n'a plus de mana, le pauvre. Bon, je n'ai pas mon ulti. Mais juste à dacher. Auto, auto. Il est mort. Tu vois, bye. Non, le triomphe. Pas de chance. Si j'avais mis mon ignite plus tôt, il serait mort. C'est fine. C'est un long game plus intéressant. Ici, je veux crash. Le fils ne va pas rester. J'ai un kill. J'ai mes bots à la base. Donc, je veux vite reset. Et là, c'est fine. Je vais taper la tourelle. J'ai ma plate. Je bac avec 1600 gold. Je vais pouvoir acheter mes bots. Alors, soit je prends Zelle. Dans une game où je snowball, j'aime bien prendre Zelle avec Yasuo. Parce que ça te permet de snowball encore plus. Ou soit je commence juste mon shitbow. Ce que je vais faire. Généralement, avec shitbow, tu pourrais faire prendre le monique quiver. Bon, là, c'est pas grave. Je vais prendre le septembre empirique. En me disant que je vais souvent trade et que je veux pouvoir... Comme ça, je pourrais tenir plus facilement la lane. J'ai 20 CS d'avance. Je suis en 1-0-1. Je ne suis pas encore mort d'une jungle alors que le jungle a dit bonjour en mid lane 3 fois sur 4. Donc, c'est très bien parti pour une bonne game de Yasuo. Le but avec Yasuo, c'est de partir en side lane ensuite. Prendre 40 levels d'avance. Revenir avec tout le pays de la Turquie. Et chier sur tes adversaires. Pour ça, il ne faut pas mourir trop pour ne pas être trop derrière. D'ailleurs, Fizz est missing. Il peut être bot. Mais vu qu'il y a un counter jungle, ce sera cool. Ici, Siffiz décale. Qu'est-ce que je fais ? Ça doit être une réponse instantanée. Siffiz est en train de décale. Je push. Une plate pour moi. Il y a eu un counter gank en plus. Fizz est là. Siffiz meurt, c'est tout à mon avantage. Il ne prend rien. Moi, je suis égoïste. On tape la tourelle. Vous allez voir. Vrai gameplay, gentlemen. C'est gameplay Galio et compagnie. Allez, on peut aller en top lane. Pourquoi ? Parce que le jungle, il vient de mourir. Il va courir top. Il est loin. Et là, j'ai peut-être un kill. Alors, ce n'est pas ce qu'on aime faire avec Yasuo. Courir en top lane. Mais punir un adversaire qui est sous tourelle avec 500 HP. C'est bien. Tout ce que je dois faire, c'est stacker mon Q. M'avancer vers lui. Sa truc de merde. Voilà. On se colle à lui. Oh. Oh, j'ai d'âge dedans. My God. J'ai pas peur d'une C-Juani qui n'a pas d'ultimate. Je vais bait le Fizz. Oh, oui. Il n'y a pas de flash. Pardon. Je m'excuse. Pas très glorieux comme Q. Alors que juste avant, je venais de faire ce qu'il fallait faire. Il est possible. Je dis bien, il est possible que j'ai louché. Fizz, il touche son R, je meurs. Donc, je ne dois jamais me faire avoir par son R. Je dois toujours le wall. Et surtout, faire attention à ce qu'il ne le mette pas à bout portant. Ça fait moins de dégâts. Mais ça suffirait pour me tuer. D'ailleurs, je devrais faire une cape du Néant dans ce match-up. On commit, il faut faire attention à ça. Alors, ce monsieur-là. Voilà. J'allais dire, ce monsieur-là, il a eu. Ce n'est pas un champion qu'on voulait affronter en pur 1v1 autour de le terrain comme ça sous son ultimate. Moi, je connais mes limites et je connais l'adversaire. Je sais que son champion, tant que j'esquive les tentacules, ça va. Donc, j'ai joué avec ses tentacules. Il n'a plus d'eux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je peux le dashi. Je connais mes limites. Comme je l'ai dit, à bout portant, il peut me tuer. Mais ça fait beaucoup moins de dégâts. C'est tout ce que j'ai dit. Et ici, je n'ai pas eu trop eu peur. Maintenant, que j'ai shit beau, je ne devrais plus pouvoir mourir. Je devrais, en théorie, faire une cape du Néant pour ce match-up. Et surtout, j'affronte mi-jungle AP. Je la fais maintenant. Mais franchement, c'est un peu du griff de la faire aussi tard. Là, ce que je vais vouloir faire, c'est partir en side lane. Ma bot lane est censée partir en top lane. Et moi, je suis censé partir en bot lane. Bah, ma bot lane va partir en top lane ou en mid lane. Moi, je cours au bot. Pourquoi je cours au bot ? Pourquoi ? D'abord, je vais prendre cette way. Mais pourquoi je cours au bot ? Yasuo, c'est un champion qui va l'enseigne. Ça pulvérise les mages. Et ça gagne pas mal de 1v1. Donc, pourquoi la side lane, c'est important ? Essayez de répondre par vous-même en deux secondes. Parce que vous gagnez plus d'XP. Vous gagnez plus de gold. Mais aussi, le gromp, les golems adverses. Votre golem, vos gromp que vous pouvez prendre si votre jungle ne joue pas un champion qui veut hard, hard farm. Alors, si vous jouez avec un Nekarim, généralement, vous n'allez pas vouloir faire ça. Par contre, ma bot lane retourne en bot lane. Ce qui n'est pas une chose à faire. J'ai pas envie d'aller mid. Je ne suis pas un team player. Est-ce que j'ai un red buff à prendre ? Est-ce que j'ai un scuttle à prendre ? Et si j'ai rien à prendre, pas de wave à prendre et qu'il y a trop de gens en bot lane ? Je peux retourner en mid lane. Grouper avec ma team, cependant, ici, dans cette game spécifiquement, j'ai aucun setup d'ulti. Aucun. Genre, le seul setup que j'ai, c'est moi. Je ne peux pas courir mid et espérer avoir un bumper d'Alistar ou genre de conneries. Là, après, j'ai parti en mid lane. Ce que je peux faire, c'est que vu qu'il y a la wave qui arrive, je peux dasher. Non, si. On s'approche. Elle va ulti à ce moment-là. J'ai le plus ma kick d'air. Elle va ulti à ce moment-là. Il faut juste bien servir ses spells face à Yann Tristana. Un peu d'anticipation. C'est quelque chose qui est nécessaire sur Yasuo. Il faut conclure avec un bon spell. On bloque le... Non, c'est bon. On bloque la tentacule. Et il a eu, il ne peut rien faire. Tant que vous ne faites pas toucher par la tentacule des Daoi, vous êtes tranquille. Ici, je base. Ma bot lane retourne en bot instinctivement parce qu'ils ne savent pas jouer autre part qu'en bot lane. Donc, ce que je vais faire, c'est soit à l'imite, soit à l'étoque. Mais vu qu'Akali est déjà top, je vais à l'imite. Pas de problème. Deuxième item, IE. Dans certaines games, vous pouvez faire Mortal Reminder. Des champions qui ont beaucoup d'HP, qui ont beaucoup de vol de vie, qui ont beaucoup de sustain, ou qui ont beaucoup de lifesteal. Là, je ne sais pas pourquoi Thresh défend tout seul. Ça pue l'adversaire, mais j'en ai rien à foutre, ma team arrive. Ouf. Pas besoin de chercher compliqué avec Yasuo. Des fois, c'est très très simple. L'adversaire ne lance pas son grab. Je ne lance pas mon wine wall. L'adversaire panique et lance tous ses spells dans le vide et puis flash out. Je ne lance pas mes spells, je ne lance pas ma tornade. Je vais défendre ma mid lane parce que ma bot lane est encore venue ici. Hop, on ne vend pas la pink. C'est un réflexe que vous pourriez avoir, mais on ne vend pas la pink. On en a besoin pour split avec Yasuo. Très important. Parce qu'avec Yasuo, tu veux être en safe en sideline. Tu veux savoir combien de joueurs t'affrontent. Ils se battent. Je peux l'aider. On va attendre, on va le spawn kill. Pas de keyblade. Je n'ai jamais vu... Si je ne vais ni lancer son ulti du fight, moi il moule, mais jamais, jamais il le lance. On ne peut pas faire mo, parce que c'est le même passif que Shilbo, alors que l'item est broken ici, ce serait parfait. On peut faire au bout du rouleau. Mais le mieux ici, ça reste Mortal Reminder, qui a un excellent item. Regardez pour engage. On a les genges. C'est free. Pas besoin de chercher à faire un truc esthétique. On touche une tornade sur un endroit où il n'y a pas de vision. On joue proche du pit, comme ça les adversaires vont se rapprocher de nous. C'est parfait. Là je vais en sideline, et j'applique de la pression. Je les force à venir sur moi. S'ils sont 4, les alliés terminent la game. Même s'ils sont 1, je le tue en solo kill. Sauf si c'est lui et sous tourelle. Parce que s'il n'y a pas de tourelle, je peux juste taper la game. Alors là par contre, c'est du foutage de gueule pour la DC en face. Je me erre à ce moment-là précis. Elle a pris la plante devant Yasuo. Très mauvaise idée. Ok, ils ont voulu collapse sur moi. On se fait collapse dessus. Donc ce que je vais faire, c'est qu'il va éviter la illoid. Et on va demander à sa team de se regrouper ici, qui est très important. On en tue 2. Il est allé au-dessus de moi. Ce que moi je veux faire, c'est allé top pour Pouchetley. On regarde le Thresh. C'est celui-là qui m'intéresse. Je ne veux pas mourir ici. Moi, mon seul rôle dans la game, malheureusement, c'est d'engager. Donc c'est moins flashy que juste press R sur un R de Diana. Mais c'est ce qu'il nous faut dans la game. Une engage. Yasuo. Ça a des rôles différents dans toutes les games. Engager. Piler. Hard carry. Follow-up d'engage. Ça a plein de rôles possibles. Dans cette game, vous avez vu, je n'ai aucun setup. Donc je dois être la personne qui initie. Ou alors je dois jouer la sideline. C'est pour ça que c'est moins flashy que certaines games où tu verras Zuki le faire 150 kills parce que tu as un set-up avant support, un set-up en jungle et qu'en plus, il maîtrise le champion à la perfection. Et j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur la macro. Parce qu'avec Yasuo, ce qui est important, c'est de farmer comme lyonnais. Gagner l'avantage en XP et en goal grâce au camp de la jungle allié et adverse que tu voles après avoir pushed ta lane en sideline. Et selon le rôle que tu as dans la game, soit tu appuies sur la sideline parce que tu ne peux pas te regrouper avec ton équipe, il n'y a pas grand-chose à faire. Ou soit tu te regrouper avec ton équipe parce que tu joues avec un Alistar, un Galio, une Diana et compagnie. J'espère que le game vous a plu. Ciao, bye. Ah, il faut l'ouvrir.